Le bureau exécutif de l'Assis, Association des commerçants et industrielles du Sénégal, avec tous les coordonnateurs de cellules des différents marchés de Dakar et à l'intérieur du Sénégal. C'est réuni ce jour, 18 septembre 2019, pour examiner la situation actuelle du commerçant sénégalais. Assis, Association des commerçants et industrielles du Sénégal, se veut une organisation fédératrice et transversale. C'est en ce sens qu'elle vise le commerce dans sa globalité, incluant l'industrie, dans la mesure où l'industrie implique production et donc commercialisation. D'où l'adhésion des industriels à l'association et leur présence dans cette réunion. Le caractère transversal de l'Assis, Association des commerçants et industrielles du Sénégal, s'explique par le fait qu'il prend en compte tous les maillons de la chaîne commerciale du marchand ambulant à l'importateur. Au-delà même, nous nous soucions du consommateur que nous sommes tous. Aussi, nous avons saisi cette occasion pour discuter en profondeur des questions relatives aux difficultés qui secouent notre secteur. Pour déterminer des pistes de solutions, à défaut de les résoudre instantanément, ces difficultés sont liées, entre autres, aux incendies dans les marchés du Sénégal. A l'insalubrité dans les marchés qui posent un véritable problème de santé publique. Aux menaces et de dégapissements subis par certains d'entre nous sans les mesures d'accompagnement nécessaires. Aux tracasseries douanières dont nous sommes tous victimes. A la cherté des services portuaires et aéroportuaires. Aux frais de magasinage avec un délai relativement court. Toutefois, nous sommes conscients de la gravité d'une telle situation, mais également de la dangerosité des conséquences qu'elle pourrait engendrer pour l'économie nationale. Nous prenons en témoin l'opinion nationale pour dire que nous nous inscrivons en faux contre cette volonté manifeste d'éliminer les secteurs informels qui représentent quand même, il faut le dire, 80% de l'économie nationale au profit des étrangers. Pour ce faire, nous avons décidé de continuer d'abandonner les conteneurs dans les ports jusqu'à satisfaction totale. Mais cela ne suffisant pas, nous avons jugé nécessaire, comme le veut l'Assemblée Générale ici présente, de décréter un mot d'ordre de grève général de 72 heures sur toute l'étendue du territoire national à partir du lundi 23 septembre 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada